... Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Pendant que beaucoup de Gabonais placent leur espoir en la transition de leur pays qui tiendra un dialogue national inclusif en 2024, lui pense que la transition gabonaise est déjà en panne. Lui, c'est Jonas Molenda, il est journaliste, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Les blessures de mon âme, l'insupportable récit publié chez l'Armontant. Jonas Molenda, bienvenue et merci d'avoir accepté d'être notre invité. Merci, bonjour. D'abord, très rapidement, comment avez-vous accueilli le coup d'État du 30 juillet, du 30 août 2023 ? Comme tous les Gabonais, j'ai accueilli ce coup d'État à me rompre les phalanges parce que la dictature d'Ali Bongo devenait étouffante, elle était broyeuse de nombreuses vies. Et je me suis dit, ouf, on va un peu souffler. Vous avez pensé donc que vous allez pouvoir souffler. Et puis aujourd'hui, presque trois mois après, vous pensez que cette transition est déjà en panne. Quels sont les éléments objectifs qui vous font dire aujourd'hui que la transition gabonaise est en panne ? Parce qu'on attendait voir dans la sphère décisionnelle de l'État des personnes neuves et non celles qui ont amené Ali Bongo dans les abysses, le régime d'Ali Bongo dans les abysses. Et on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'annonces après ce coup d'État, des promesses de changement, mais dans le fond, les mêmes pratiques demeurent, c'est juste le même régime qui se régénère. Alors, allons-y, pas à pas, et concrètement. Le président Brice Oligu Nguema, aujourd'hui, s'est entouré d'un certain nombre de collaborateurs. Il a formé son gouvernement. Vous, vous auriez souhaité que dans son gouvernement, comme au niveau de l'Assemblée, il n'y ait pas de gens, de cadres gabonais qui aient participé au pouvoir précédent ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, expliquez-nous. Tout simplement, il y a des visages qu'on ne voulait plus revoir dans ces gabons nouveaux entre griffes, parce que ces visages-là ont participé à des crimes économiques, à des crimes décents. Et on se disait que si on veut repartir pour un gabon nouveau, il fallait quand même mettre ces personnes à l'écart, surtout que ces personnes doivent répondre à leurs actes devant la loi. et on ne peut pas ramener les mêmes personnes qui ont fait pleurer les gabonais et parler des changements. Vous savez qu'on ne fait pas la toilette avec de l'eau sale. À la prise du pouvoir, le général et son équipe nous ont annoncé un certain nombre d'arrestations, notamment de ceux qui ont commis des crimes économiques, ceux dont vous parlez. Et vous ne pensez pas que là, c'est un pas déjà vers l'impunité. Aujourd'hui, vous avez dans votre pays une première dame qui est en prison. Vous avez même le fils de l'ancien président qui est en prison pour des crimes commis. Ce n'est pas un pas qu'il faut saluer ? J'aurais salué à me rompre les phalanges, comme je l'ai fait avec le coup d'État, si cette mesure-là, cette rigueur s'appliquait à tous ceux qui ont contribué à la destruction du Gabon. Or, là, on a l'impression qu'il s'agit juste d'un règlement de compte entre membres d'une pègre parce que Sylvia Bongo, comme je l'ai dit ailleurs, Sylvia Bongo n'est pas la cause de ceux qui arrivaient au Gabon. Sylvia Bongo n'est que la conséquence. Il y a eu une forfaiture qui a été entretenue, ça m'a entretenu, et les personnes, toutes les institutions ont laissé faire, sachant qu'Ali Bongo ne pouvait plus gouverner, qu'il n'avait plus toutes ses facultés. Vous avez eu, par exemple, la présidente de la Cour constitutionnelle qui a validé tous les actes qui ont été posés, la Mme Marie-Marie Boranzo qui continue à baguenauder à travers le monde. Vous avez eu le Premier ministre qui était là, Alec-Claude Bidibinze et bien d'autres. Ils étaient nombreux qui ont participé à cette forfaiture pour tromper le peuple, qui ont validé. Ils savent même que la signature du président avait été falsifiée, qu'il y a eu un faux cachet qui a été fabriqué. Pas qui ? Le faux cachet a été fabriqué par Brice Lacroche-Alianga et Sylvia Bongo. Après l'accident... Lui, il était en prison. Voilà. Brice Lacroche-Alianga est déjà sorti. Oui, mais il était en prison. Il était en prison pour donner tout le monde de fonds et puis atteindre la société de l'État. Très rapidement, Jonas Molina, vous ne pensez pas que quand on sort de ces qu'en six ans de pouvoir, de ces qu'en six ans de règne, d'une même famille, il est difficile de trouver des personnes neuves exclusivement pour animer un pouvoir ? Non, mais vous savez, pourquoi je tiens rigueur à M. Oligi ? Parce qu'il était patron de renseignement. Oui. OK ? Donc, il a un dossier sur chacun. Il connaît ces personnes-là. Oui. Donc, à l'intérieur du PDG, tout le monde n'est pas mauvais. Bien sûr. À l'intérieur du PDG, il y a des gens qui étaient bien, qui n'ont pas brillé par des actes répréhensibles. Oui. Et il aurait pu reconduire ces personnes-là dans son gouvernement. Il n'était pas obligé de prendre des gens qui sont accusés dans des crimes, des crimes économiques. C'est ça qu'on reproche à M. Oligi. Peut-être que c'est un processus qui l'a commencé et qui va se poursuivre avec l'incubation prochaine d'autres qui se sont rendus coupables de crimes économiques, notamment. Vous savez, on reconnaît... C'est dès la matinée qu'on reconnaît une bonne matinée. De là à dire que la transition dans votre pays est en panne. Le Gabon est de retour d'une certaine manière, en tout cas, est en voie de retour sur la scène internationale. L'assainissement des finances publiques est lancé. La BAD a suspendu ses sanctions. On sent une reprise de la vie économique dans votre pays et vous pensez quand même que la transition est en panne ? Écoutez. Dites-moi. Le comité de transition, c'est un miroir aux alouettes. on vous vend du vent. Est-ce qu'on peut payer une dette en allant emprunter encore de l'argent ailleurs dans une banque privée comme Écobanque ? Ça pose problème. Donc on ne peut pas dire qu'on a... Vous faites allusion à 158 milliards. Voilà, 158 milliards. Oui. Donc, et aussi, quand M. Légui parle d'assainissement des finances publiques, ça suppose une orthodoxie financière. C'est ça. Mais tout l'argent, les milliards qu'on a retrouvés aux résidences des personnes qui ont été arrêtées, mais où est passé cet argent ? Il n'y a aucune traçabilité au trésor. Au lieu de mettre cet argent à la caisse de dépôt et de consignation, qui est un organisme du trésor, parce que l'État n'a qu'une seule banque, la banque d'État, c'est le trésor public. Mais on va mettre ça dans une banque privée qui est Béjifi, dirigée par M. Henri-Claude Oïma, qui est l'oncle maternel de Brice Cottero, de Guim Gamal, le président de transition. Tout ça, ça pose quand même des questions. Pour vous, il s'agit là d'une gestion opaque des fonds qui ont été trouvés au domicile des dénés. On a vu que notre train de vie laissait les officiers à brusquement changer. Il y a même le porte-parole du Cottero, qui a acquis une maison de 200 millions de francs CFA dans un quartier qu'on appelle Nzanyo, la plus grande agro-gromération de Libreville. Et puis les militaires qui ont... En fait, on a l'impression ici que les gens s'engraissent et disent que c'est notre tour maintenant. On a juste enlevé Ali Bongo, Sylvia Bongo, parce que... C'est ça ce qui se passe actuellement au Gabon. C'est ce qui se passe à ce moment. Cette impression domine. Regardez le ministre de Zoé Forêt, d'Ali Bongo, qui était impliqué dans beaucoup de détournements de fonds. Comment ce monsieur a fait pour sortir ? Ce monsieur Oligi, vous avez vu nos confrères de Jeune Afrique, ont même annoncé que c'est Brice Clotter Oligi qui a donné l'accord à ce monsieur de sortir du pays. Or, ce monsieur est sous main de justice. Il ne peut pas et il ne reviendra plus jamais parce qu'il est écossais. Oui. Et vous savez, il sait qu'au Gabon, l'État s'est resté autour de lui. Il ne pourrait pas revenir. Pour échapper, il est parti pour échapper à la justice gabonaise revenant à vos livres. Je l'ai dit, Les blessures de mon âme, l'insupportable récit, ce sont les deux qui sont déjà sortis, qui ont déjà apparu, qui sont ici. Et puis, vous avez deux en préparation, Les crimes rituels et l'oreille mortifère d'Ali Bongo. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce livre-là, au titre assez évocateur, l'oreille mortifère d'Ali Bongo ? Quelle est la problématique ? C'est montrer comment il a détruit le Gabon, un pays qui avait tous les atouts pour réussir. Parce que lorsqu'Ali Bongo, son père qui a régné sur le Gabon 42 ans durant, lorsqu'il meurt en 2009, il laisse un pays viable. Il laisse, par exemple au compte de la BAC, Banque des États de l'Afrique centrale, il laisse 6 000 milliards, comme avoir du Gabon. Mais quand Ali Bongo prend le pouvoir, il s'entoure d'une bande d'oligarques, ces oligarques viennent piller le Gabon, détruisent le Gabon, au point aujourd'hui, le pays est devenu le foyer par excellence de la misère en Afrique. Donc vous, dans ce livre, vous allez vous attaquer à la problématique... Le détournement des fonds, les crimes de ça, les crimes économiques... De la délinquance économique et financière. Les crimes rituels, c'est une réalité dans votre pays, le Gabon ? C'est une réalité. J'ai enquêté là-dessus 20 ans durant. Je connais qui a fait quoi, qui a fait qui. Et là, on va trouver beaucoup de choses, beaucoup de révélations. Les blessures de mon âme, n'est pas ce qui peut se retrouver dans ce livre. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'écriture ? Les blessures de mon âme, c'est une autobiographie aussi. Ça parle de cet engagement d'un journaliste qui est engagé, qui va révéler le cercle le mieux gardé de la République, et qui malheureusement va devenir l'homme à battre. donc qui va être arrêté, arrêté après proposé à la mort, comme dans toute dictature, on n'accepte pas de voir les scolades, et qui va être obligé de prendre le chemin escarpé d'exil pour continuer... Et ça me permet, Jonas Molenda, de vous poser la question. Vous vivez effectivement hors du Gabon. On sait combien c'est toujours déchirant de vivre hors de son pays. Pourquoi ne rentrez-vous pas au Gabon ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous fait craindre de rentrer au Gabon ? Je ne suis pas sûr, vous savez, comme on dit au village, la souris ne va pas danser au salon du chat. Vous savez que M. Brice Cottero-Legu-Gamma n'a pas encore arrêté les gens qui m'ont contrat en exil, qui m'ont traqué jusqu'au Cameroun, parce que c'est du Cameroun que je suis parti pour la France. Ces gens sont encore en liberté. Tous ceux qui ont tué, et qui vont être cités, même dans le livre à venir, que j'ai déjà cité, même par le passé, à travers des vidéos, parce que j'ai quand même aussi cette veste d'activiste, donc j'ai dénoncé ces gens-là. Mais ils sont encore d'autres ou même des responsabilités dans ces nouveaux gouvernements. Alors vous pensez que je vais être en liberté, je vais bénéficier de la paix si je rentre ? Je ne pense pas. Vous n'avez aucun espoir pour votre pays du Gabon ? Non, j'ai espoir. Vous savez, pendant la décennie en exil, j'ai pu forger quand même un mental qui me permet d'espérer. Je disais aux gens, j'ai même annoncé qu'il y aurait un coup d'État au Gabon. Le 18, j'ai fait un article à travers mon journal Matin Afrique, je disais qu'il y aurait un coup d'État. à ses produits. Donc je suis sûr que ceux qui sont là aujourd'hui vont partir. Vous savez, la nature se charge de renouveler tout ce qui existe. Donc je sais que forcément, viendra... Tout passe. Oui, tout passe. Et le Gabon, et les éternels. Les portes de retour vont s'ouvrir forcément. Jonas Moulinda, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, auteur de plusieurs livres. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt. Point nouveau numéro de notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada